Musique On va commencer notre vision que le Seigneur nous a montrée pour son serviteur apôtre Gabriel. Avant de commencer, mes frères et soeurs, on va prier un peu pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur Jésus qui est de Nazareth. Lui-même, il puisse prendre contrôle. Comme il a dit dans sa parole, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Prions. Éternel Dieu d'Israël, Seigneur Jésus qui est de Nazareth, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Père, le Dieu qui marche avec le monde entre ses pieds, le Dieu qui tient toute vie entre ses mains, Seigneur Jésus qui est de Nazareth. Le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël. Seigneur éternel, je remets encore ce moment, encore entre tes mains, Seigneur Jésus qui est de Nazareth. Père, prends contrôle de ce moment, Seigneur Jésus. Prends contrôle, Seigneur, sans toi nous sommes rien, Seigneur. Père, je remets encore, Seigneur, la vision que tu nous as montrée, Seigneur. Qu'on puisse parler à ton peuple, Père. Père, ô Dieu tout-puissant, toi seul, conduis-nous par ta puissance, conduis-nous par ta parole, Seigneur. Conduis-nous par ta fidélité, ô Dieu vivant, Seigneur, on remets ce moment entre tes mains. Prends contrôle, Seigneur Jésus qui est de Nazareth, ô Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains, je remets ton peuple, Seigneur, qui va écouter, Seigneur Jésus, la vision que tu nous as montrée pour ton serviteur, apôtre Gabriel. Seigneur Jésus, touche les cœurs, touche Seigneur Jésus, ô Père Ignac et toi, Père éternel. Seigneur Jésus qui est de Nazareth, le Dieu qui était mort sous la croix, pour nous sauver, Seigneur. Ô, tu envoies ton serviteur, Gabriel, pour Seigneur Jésus qui est de Nazareth, pour prévenir ton peuple, pour prévenir ton peuple. Ô, tu reviens bientôt, c'est pour cela que tu envoies ton serviteur, ô, tu envoies l'apôtre, pour nous parler, pour nous prévenir. Ô, comme tu avais fait, ô, au temps de Noé, comme tu avais fait, ô Seigneur Jésus qui est de Nazareth, l'homme de Galilée. Tu es vivant, Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, comme tu as envoyé Jean-Baptiste, ô, Ignac et toi, pour préparer ton chômage, Seigneur. Père, tu as envoyé ton serviteur, l'apôtre Gabriel, pour préparer ton venu, ô, Dieu d'Israël. Tu es vivant au siècle des siècles, reçois l'honneur, la gloire, la puissance, la sagesse, l'intelligence, à toi seul qui vit éternellement. Seigneur, nous te remercions, le Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi, Hosanna, dans le lieu très haut, Hosanna, dans le lieu très haut. Je remets ce moment entre tes mains. Merci, Seigneur Jésus qui est de Nazareth, ô, Père, que tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, soit détruit. Père, c'est toi seul, mon Dieu, qu'il est écrit dans ta parole. Tout genou fléchira, tout l'homme confessera que tu es Seigneur. Ô, Seigneur Jésus, tant qu'il a dit dans ta parole, que votre cœur ne se tourne pas. Ô, dans Jean 14, verset 1, croyez en moi, Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur. Toi qui as dit dans Jean 14, verset 6, tu es le chemin, la vérité et la vie. Ô, Seigneur, il n'y a que toi, le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Nous t'élévons, nous t'attends, nous te disons merci. Gloire, nous te rendons gloire et honneur à toi seul, le Dieu qui vit éternellement. Gloire et louange à toi. Béni soit ton nom, le Dieu vivant. Béni soit ton nom, le Dieu vivant. Merci, Seigneur Jésus qui est de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen, mes soeurs et frères. Je m'appelle la Sœur Rose. C'est depuis Paris que je vous parle de la vision que l'éternel nous a monté à travers son serviteur apôtre Gabriel. donc une fois, je regardais les sous m'a poussé de voir, d'ouvrir l'ordinateur et je regardais et je suis tombé sur l'apôtre Gabriel et l'apôtre Gabriel le messager de Dieu le messager de Dieu que Dieu l'envoyait pour nous prévenir pour nous prévenir et quand Dieu parlait que Dieu l'a montré à l'apôtre Gabriel a vu les gens à l'enfer avec des jeans les femmes avec des mèches ça m'a effrayé j'ai dit Seigneur toi qui préviens toi qui nous parles toi qui nous enseignes toi qui nous parles je suis toi obéis là quand l'apôtre il parlait mais c'était pas l'apôtre c'était Dieu lui-même et parle j'ai dit non la Bible dit si tu entends la voix de Dieu ne que je suis pas ton cœur on a tout laissé j'ai dit je dois suivre ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est en train de parler à travers son serviteur apôtre Gabriel et il y avait une journée que je regardais aussi l'ordinateur que l'esprit m'a poussé j'ai vu notre frère Isidore il avait mis un message à travers les femmes à travers les lèvres géniques à travers les lèvres géniques oh ça m'a effrayé ça m'a effrayé j'ai tout jeté j'ai dit non 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 je ne veux pas aller à l'enfer non je ne veux pas aller à l'enfer à cause de ça je veux tout j'étais j'ai tout j'étais monsieur le frère et laisse-moi pousser encore je suis parti voir le frère notre frère Isidore a mis encore pour les jeans pour les enfants ça m'a effrayé parce que je mettais les enfants des jeans j'ai pris tous les jeans j'ai déchiré j'ai jeté j'ai déchiré j'ai dit j'ai déchiré pour que quelqu'un d'autre ne prend pas mes frères et sœurs c'est effrayant c'est effrayant je continue toujours à regarder le frère Gabriel c'est l'ordre que le Seigneur m'avait donné de suivre son serviteur de écouter ce que le Seigneur parlait et quand l'apôtre il parlait quand le Seigneur parlait dans la bouche de l'apôtre je ne faisais pas trop trop attention et je le regardais l'apôtre Dieu il parlait dans la bouche de l'apôtre il disait regarde-moi regarde-moi bien moi j'ai dit eh là c'est Dieu qui m'interpelle l'apôtre disait le Seigneur parce que quand j'ai regardé le message que Dieu envoyait l'apôtre j'ai tout laissé j'ai enlevé les mains j'ai tout enlevé tout les décapages de la peau les jeans j'ai tout arrêté mais ça restait les tresses mais quand l'apôtre Dieu parlait dans sa bouche quand l'apôtre disait quand Dieu parlait dans la bouche de l'apôtre pour dire que Dieu ne veut pas ni les tresses dans vos cheveux quand l'apôtre a fait signe dans la tête il a dit ni les tresses dans votre cheveux il y a même un verset que l'apôtre a donné dans Timothée 2 verset 9 quand j'ai lu ce verset j'ai dit et quand l'apôtre quand Dieu parlait de la bouche de l'apôtre qu'on l'a dit que ni les tresses ça m'a effrayé ça m'a effrayé j'ai dit hé Seigneur pardon j'ai dit Seigneur je t'en souplie j'ai enlevé quel mot ça m'a effrayé j'ai enlevé hé mes frères et sœurs quand vous regardez le message que Dieu il a envoyé à son serviteur pour nous donner apôtre Gabriel mes frères et sœurs faisiez attention parce que quand Dieu il donne le message quand Dieu il prévient son peuple soyez attentif et quand je regardais le témoignage il y a eu une partie où l'apôtre Dieu parlait dans sa bouche pour dire que le jour du jour tu seras où toi le dimanche tu veux seulement aller faire le jogging tu ne vas pas à l'église le jour du jour tu seras où toi qui vas à l'église toi qui ne vas pas à l'église tu vas rendre compte j'ai dit hé seigneur tu ne vas pas me jeter à l'enfer parce que je ne vas pas à l'église je dis seigneur tu ne vas me jeter à l'enfer je ne veux pas à l'enfer je ne veux pas à l'enfer seigneur montre-moi qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois faire seigneur oh ici en France toutes les églises sont remplies c'est de n'importe quoi les familles humaines le monde en eux j'ai dit qu'est-ce que je dois faire seigneur j'ai pleuré je dis seigneur montre-moi montre-moi seigneur tu ne vas pas me jeter à l'enfer j'ai dit seigneur montre-moi seigneur jésus qui est de Nazareth là où je parlais te chercher là où je parlais prier montre-moi seigneur montre-moi j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré et quand j'ai fini de pleurer je sentais mon corps c'était plus normal j'ai dit non je vais dormir je suis parti dormir mes soeurs mes frères qui nous écoutent ce que j'ai vu ce que j'ai vu c'est effrayant c'est effrayant c'est effrayant donc il y avait une puissance une puissance qui me tirait des montagnes des montagnes c'était comme bouillard c'était comme le vent qui me tirait sur les montagnes des montagnes et on est arrivé à un endroit effrayant on est arrivé dans une montagne dans la puillard effrayant en bouillard et il y a une main qui était dans cette bouillard et je vois cette main donc la puissance m'a tiré et je vois cette main se transformer et direct on était dans l'eau j'étais dans l'eau et la main se transformer au fils de l'homme Seigneur Jésus qui est de Nazareth posez-vous les chérubins effrayants 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 la main s'est transformée ça devient le Seigneur Jésus qui est de Nazareth me dit je suis Dieu je te ramène je suis le Seigneur Jésus qui est de Nazareth je te ramène et j'ai dit c'est fini quand je voyais la main j'ai dit c'est fini ma vie j'ai dit c'est fini je suis mort quelle puissance et quand le Seigneur m'a dit que je suis le Seigneur Jésus qui est de Nazareth mon frère et soeur si tu vois le Seigneur Jésus qui est de Nazareth si tu vois sa puissance la Bible dit tout je ne fléchira toute l'homme confessera qu'il est Seigneur j'étais avec le Seigneur maintenant dans mon coeur j'ai commencé à dire moi avec le Seigneur moi avec le Seigneur moi avec le Seigneur moi et mon frère quand je disais moi je me loignais je me loignais du Seigneur je me loignais du Seigneur je me loignais je me loignais je me loignais je disais moi dans mon coeur je me loignais et quand je me loignais je vois comme ça je dis Seigneur Jésus qui est de Nazareth sauve moi je me loignais il me dit oui je te loignais parce que tu dis moi j'aime pas qu'on dit moi c'est moi qui est Dieu c'est moi qui est le créateur du ciel et de la terre c'est moi qui t'a pris pour te ramener là où je vais te ramener j'ai dit je dis Seigneur tu sais que je t'aime je dis Seigneur Jésus qui est de Nazareth tu sais que je t'aime Seigneur Seigneur Jésus qui est de Nazareth tu sais que je t'aime Seigneur Jésus qui est de Nazareth tu sais que je t'aime il a dit oui je sais que tu m'aimes c'est pour cela je te ramène là où je vais te ramener mes soeurs et frères quand on a vu la montagne effrayant effrayant à voir effrayant à voir la montagne je dis c'est fini et on est descendu on est descendu on est sorti de l'eau mes soeurs et frères j'ai vu le Seigneur il marche avec le monde entre ses pieds nous on a les pieds mais les pieds du Seigneur c'est le monde on a écrit les pays comme la France l'Amérique le Togo on a écrit tous les noms ça tourne tout autour les pieds du Seigneur et dans sa main je vois une boule je lui ai demandé Seigneur ce que tu tiens à la main il dit je tiens toute vie entre mes mains je dis je voyais la montagne mes frères et sœurs j'avais pas peur du Seigneur j'avais peur de la montagne la montagne effrayant il y avait tout autour un feu que personne si tu c'est à dire le feu ou quand tu tous tu deviens cendre ça te font tout tu dis tu peux même pas approcher je voyais la montagne effrayant je voyais c'est le pied du Seigneur c'est le monde j'ai dit c'est fini j'ai effrayant mon corps faisant boh 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 donc la montagne était effrayant et le Seigneur il marchait et qu'on arrivait le Seigneur il parlait il y avait quelqu'un j'ai vu quelqu'un sur le sommet de la montagne le Seigneur m'a dit c'est la montagne de Sinaï moi j'ai dit le Seigneur la montagne de Sinaï la montagne de Sinaï le Seigneur la montagne de Sinaï mais il y a quelqu'un il y a quelqu'un en haut de la montagne donc le Seigneur il parlait et quand le Seigneur il parlait il parlait il parlait c'était l'apôtre Gabriel nous on ne savait pas que c'était l'apôtre Gabriel quand le Seigneur a fini de parler et le monsieur il est descendu quand il est descendu quand il s'est tourné c'est là que je suis c'est l'apôtre Gabriel je dis eh Seigneur c'est là que tu caches ton serviteur il me dit oui c'est là que je cache mon serviteur je le cache comme je l'ai caché Moïse eh je dis Seigneur effrayant mes frères et soeurs c'est effrayant à voir les gens qui doutent les gens qui doutent encore ne doutez pas ne doutez pas c'est le Seigneur Jésus qui est de Nazareth qui a envoyé son serviteur pour nous nourrir et le Seigneur a dit apôtre Gabriel je t'ai ramené quelqu'un je t'ai ramené quelqu'un pour que tu le nourris et effrayant ce que j'ai vu il y avait une filée effrayante quand l'apôtre est descendu et l'apôtre disait ça c'est la voix du consolateur ça c'est la voix du consolateur je vais te nourrir je vais te nourrir et apôtre continuait à ranger son filet et le Seigneur le Seigneur Jésus qui de Nazareth m'a dit tu vois le filet là c'est le filet tu sais le filet que les pécheurs ils ont mais ce que Dieu a mis dans la main de l'apôtre Gabriel c'est un filet effrayant gros large il a dit le filet qu'il va jeter dans l'eau c'est à dire il va jeter le filet dans le monde et il va tirer tout les armes perdues il va ramener tous les armes perdues vers Dieu mes frères et sœurs ce que Dieu nous a montré c'est effrayant et le dernier mot que le Seigneur a dit dans sa bouche c'est le seul c'est le seul serviteur c'est le seul messager c'est le seul messager que Dieu a envoyé pour nourrir tout le monde entier mes frères et sœurs mes frères et sœurs ne doutez pas l'apôtre Gabriel c'est Dieu qui parle c'est Dieu lui-même qui parle à travers son serviteur oh le Dieu d'Israël le Dieu tout puissant il est vivant le Dieu d'apôtre Gabriel il est vivant ne doutez pas ne doutez pas Dieu est en train de prévenir parce que Dieu a créé l'enfer pas pour l'homme Dieu a créé le ciel pour l'homme il nous prévient pour qu'on puisse aller au ciel nous on va aller au ciel avec le frère Gabriel les gens qui entend les gens qui écoutent ne doutez pas c'est Dieu lui-même qui a envoyé son serviteur et Dieu m'a dit j'ai été montré pour que tu parles et quand Dieu il a fait la main comme ça il m'a dit tu retournes en France parce qu'on était au Togo je ne voulais pas me réveiller je voulais rester du pour que je me suis réveillé je voulais rester avec le n'importe Gabriel n'importe Gabriel que je regarde je regarde ce mot dans internet je le vois je le vois je ne voulais pas me réveiller mes soeurs et frères ne voulais pas me réveiller j'étais dans la joie j'ai dit gloire honneur à toi seul c'est la Jésus qui m'a montré ton serviteur Dieu oh tu es vivant les gens qui doutent les femmes qui doutent les hommes qui doutent ne doutons plus Dieu nous prévient à travers son serviteur apôtre Gabriel pour qu'il nous ramène au ciel pourquoi on ne va pas l'en faire mes frères et soeurs ne doutez pas ne doutez plus on vous en souplit ne doutez plus ne doutez plus c'est Dieu lui-même qui parle de l'apôtre Gabriel le Dieu d'apôtre Gabriel il est vivant il est vivant il vit éternellement tout tous les complots qu'on fera tout ce que les complots ça ne vient pas de l'éternel tout ce qui se levera contre son serviteur apôtre contre l'apôtre Gabriel l'éternel le maître à nu que toute l'homme se ligotera que les cris ça se ressent en Togo qu'on sache que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth le Dieu d'apôtre Gabriel est le vivant mes frères et soeurs dans le monde ne doutez pas c'est Dieu lui-même qui a envoyé son serviteur apôtre Gabriel pour nous nourrir dans la parole pour qu'on marche dans la sainteté pour qu'on marche dans la vérité pour qu'on marche dans la justice pour que les femmes enlèvent le monde qui est sur leur corps pour que les hommes marchent à la crainte de l'éternel on doit craindre l'éternel on doit obéir à la parole que l'éternel a donnée à son serviteur apôtre Gabriel ne doutez plus ce que nos yeux ont vu pour l'apôtre Gabriel là où Dieu l'a caché comme il a caché Moïse là où Dieu a caché son serviteur apôtre Gabriel là où il a caché Chazak Meshak 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 Abedmoko quand il est dans leur fournaise de feu là où Dieu l'a caché son serviteur apôtre Gabriel là où il a caché Elie devant les prophètes à Bâle ne doutez plus 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 le Dieu d'apôtre Gabriel il est vivant il vit que le Seigneur Jésus qui de Nazareth le Dieu de gloire aux ânes dans le lieu très haut ce que le Seigneur nous a montré ce que nos yeux ont vu les montagnes effrayons les chérivins la puissance de Dieu le tout puissant créateur mes frères et sœurs ne doutez plus ne doutez plus ne doutez plus ne doutez plus c'est le Seigneur Jésus Christ de Nazareth lui-même Dieu qui parle qui a envoyé son serviteur apôtre Gabriel ne doutez plus que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse il faut regarder les messages que Dieu a donné au frère Gabriel il y avait la première espérance il y avait la deuxième espérance il y a la troisième espérance il faut regarder vous serez bénis et ça va vous empêcher d'aller à l'enfer sauvez vos vies comme l'ange avait dit à l'autre sauvez ta vie dans Genèse 19 verset 7 sauvez ta vie mon frère et sœur sauvez ta vie Dieu nous prévient de sauver nos vies à travers son serviteur apôtre Gabriel sauvez vos vies sauvez vos vies sauvez vos vies mes frères et sœurs écoutez ce que Dieu lui parle dans la bouche de son serviteur apôtre Gabriel ne doutez plus ne doutez plus mais j'ai envie les choses effrayantes mais j'ai envie les choses effrayantes là où Dieu lui a laissé son serviteur apôtre Gabriel c'est effrayant quiconque quiconque l'homme s'élevera l'éternel le condamnera quiconque s'élevera pour combattre son serviteur apôtre Gabriel le Seigneur le Seigneur Jésus qui de Nazareth lui-même va prendre son épée pour la déchirer parce qu'il a sauvé son serviteur pour nourrir son peuple pour nourrir son peuple de sa parole pour que son peuple marche parce que le Seigneur il revient vautour c'est pour cela il a envoyé son serviteur apôtre pour nous nourrir de la parole pour nous prévenir pour nous sauver oh le Seigneur Jésus qui de te rendre grâce oh béni soit ton nom gloire et louange à toi Seigneur merci pour ce moment Seigneur gloire honneur à ton nom merci Seigneur alléluia que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs ne doutez plus ne doutez plus ne doutez plus c'est Dieu lui-même qui parle dans la bouche de sœur de l'apôtre Gabriel que Dieu vous bénisse oh le Dieu d'apôtre Gabriel est vivant mes frères je ne voulais pas me réveiller parce que j'étais dans la joie j'étais au Togo je dis cela je ne voulais pas Dieu dit non tu t'as retourné en France si tu es au Togo je t'ai montré mon serviteur je ne voulais pas en plus l'apôtre Gabriel il parlait doucement il parlait il est imbre on ne peut pas savoir que c'est un homme de Dieu oh mes frères et sœurs ne doutez pas ne doutez pas le frère l'apôtre Gabriel il parlait avec amour ne doutez pas Dieu l'a mis l'amour Dieu l'a mis la grâce ne doutez pas oh Dieu a fait grâce ne doutez pas on doit obéir ce que Dieu il parle dans la bouche de notre frère Gabriel que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse ne doutez plus le monde ne doutez plus tous les gens qui sont en Afrique oh le peuple de Dieu qui sont en Afrique en Amérique en Europe on laisse le sud ne doutez pas ne doutez pas le messager le messager il est comme Elie il est comme Jean-Baptiste pour préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth oh que Dieu bénisse son serviteur à Porte-Gabriel oh que Dieu bénisse son serviteur à Porte-Gabriel que Dieu bénisse aussi le frère Isidore oh à lui la gloire l'honneur la puissance l'autorité à toi seul merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth béni soit ton nom gloire et louange à ton nom dans le lieu très haut Hosanna dans le lieu très haut Hosanna dans le lieu trop oh Dieu Dieu je te dis merci de m'avoir montré ton serviteur Gabriel je te dis merci Seigneur oh Seigneur tu es Dieu Seigneur Alléluia les gens qui doutent ne doutent plus gloire honneur à ton nom merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Amen mes soeurs et frères que Dieu vous bénisse Sous-titres par Jésus-Christ